On va dire réflexion par l'atelier sur un modèle différent puisqu'en fait si on raisonne en termes d'innovation on ne s'enferme pas, on ne se cantonne pas dans l'aspect technologique mais on parle aussi d'innovation de la connaissance puisqu'en fait se poser, se positionner en termes de compétitivité c'est l'objectif économique pour une société comme la France qui doit se positionner dans un modèle européen on doit repenser le modèle européen pourquoi ? Parce qu'en fait on doit se positionner aussi de façon compétitive sur le plan mondial puisqu'on n'a que ce mot à la bouche, la mondialisation et donc tout cela se fait par une réflexion aussi des mentalités puisqu'en fait on doit trouver le mode opératoire Alors l'innovation, je vais vous présenter aussi tout d'abord M. Frédéric Bossa qui est conseiller municipal en charge de la communication qui représente le sénateur même Marc Denis il est secrétaire général du club des dirigeants et membre du conseil d'administration de Télécombe Valet on parlera aussi des actions du territoire puisqu'il y a une véritable dynamique, une véritable implication alors pour introduire un petit peu l'idée en fait l'Union européenne a choisi de faire l'innovation de la connaissance et de l'innovation, le moteur de sa compétitivité et de sa stratégie de développement en fait les politiques sont tous recentrés sur les thématiques fortes que sont la recherche et le développement technologique les technologies de l'information et de la communication le capital humain et l'innovation sous toutes ses formes alors si vous voulez, tout ceci amène tous ces choix si vous voulez posent des questions nouvelles notre deuxième atelier va être plus généraliste en termes de modèles puisqu'on va faire la comparaison avec le modèle allemand et plus généraliste puisqu'en fait on va réfléchir sur l'adaptation à l'innovation et sa capacité à mettre en oeuvre la difficulté que rencontre le monde scientifique pur et dur face à des changements que représentent toutes les innovations puisque l'innovation amène un changement c'est-à-dire que l'innovation c'est un résultat mais l'innovation c'est aussi un processus donc la manière de le mettre en oeuvre forcément quelle place notre société attribue quelle place nous attribuons donc et quel rapport nous entretenons avec la connaissance avec l'innovation le développement technologique dans nos sociétés quel sens donnons-nous à l'innovation et quels champs peuvent-ils couvrir et surtout comment se traduisent ces questions sur les territoires et là donc monsieur Frédéric Gossard va expliquer donc les actions de terrain bonjour à toutes et à tous déjà je vais excuser le sénateur Mère Marc Donis qui est parti ce matin au Sénat puisque vous savez qu'il y a un projet dont on entend beaucoup parler qui démarre aujourd'hui et comme il est secrétaire du Sénat il a une obligation d'être présent sur l'ouverture de certains débats et celui-là vous entendez beaucoup parler et vous allez entendre parler donc il fallait qu'il soit là-bas il voulait quand même être présent donc j'essaye de le remplacer au mieux je suis donc conseiller municipal sur la commune de Valbonne-Sophie-Antipolis vous êtes sur la commune de Valbonne-Sophie-Antipolis ici une des plus belles communes qui existent j'ai une implication aussi sur la technopole de Sophie-Antipolis puisque j'ai une entreprise sur Sophie-Antipolis une agence de com je suis également au club des dirigeants et je suis aussi membre de Télécom Valley le club des dirigeants pour ceux qui ne connaissent pas c'est un club qui regroupe un certain nombre comme son nom l'indique de dirigeant sur Sophia-Antipolis ce club se veut être un club de lobbying d'axe et d'orientation de développement de tout le business qui peut se faire sur Sophia et de rapprochement aussi entre les différents pôles de développement qu'il peut y avoir en France Télécom Valley est une autre association que vous avez sur Sophia et plus largement d'ailleurs sur Tupaca qui est plutôt la force d'animation que l'on va retrouver avec un certain nombre de débats sur les nouvelles technologies sur l'innovation sur l'emploi donc vous avez un certain nombre d'ateliers qui sont très réguliers par moi par rapport à tous ces thèmes l'idée que je voulais vous dire c'est que pour moi il est vraiment important et sur Sophia on voit qu'il y a des choses qui ont été mises en place ce que je vais vous exprimer pour moi il est vraiment important de réunir tout ce qui est enseignement recherche et entreprise alors je le vois en tant que chef d'entreprise souvent je vais recruter des personnes qui n'ont pas été formées telles que je l'aurais souhaité sur des thèmes qui ne sont pas obligatoirement ceux que je voulais ou sur des technologies qui ne sont pas obligatoirement celles qu'on a en production au jour d'aujourd'hui donc il y a vraiment un rapprochement et un lien et un dialogue à faire alors ce que j'essaye aussi de faire parce que j'ai encore une autre casquette c'est que je suis prof affilié à Schema donc après j'arrête promis donc j'essaye de faire ça aussi au travers de l'université aussi de faire ce lien qui est assez difficile mais de faire ce lien qui va permettre d'avoir un échange en disant nous entreprise on a besoin de ça de telles compétences et compétences vous en face est-ce que vous pouvez nous faire ça et puis est-ce qu'on peut travailler ensemble moi je suis très apprenti j'ai beaucoup d'apprentissants dans ma structure parce que je trouve que justement c'est là où c'est plus intéressant cet échange entre le terrain pendant un certain nombre de jours et l'université ou l'école de l'autre côté sur Sofia on a mis en place un élément aussi un bâtiment qui s'appelle le Business Ball qui a été ouvert il y a quelques mois qui est quand même une bonne marque de ce qu'on est en train de faire sur Sofia Antipolis sur ce bâtiment vous allez retrouver des associations peut-être que je vous ai cité on va retrouver la chambre de commerce et d'industrie on va retrouver la communauté d'agglomération on va trouver l'incubateur Bacaest aussi et l'idée étant de se faire retrouver tout le monde je vais vous dire j'ai pas cité l'université pour l'instant j'y arrive de se faire retrouver de se retrouver sur un même lieu et d'échanger sur un espace de co-working qui aura aura de choses et qui va ouvrir d'ici 15 jours un espace de co-working où on pourra faire des animations des échanges et parler de l'enseignement jusqu'à la start-up alors je vais revenir sur l'université et sur ce lien et ce lien avec le nouveau pôle qui vient d'ouvrir sur Sofia Antipolis et bien c'est on va les inviter il faut qu'ils soient parties prenantes et il faut qu'on échange et qu'on soit un seul tout et qu'on avance tous ensemble alors l'innovation je sais ça peut faire peur parce que comme je le disais précédemment on a échangé avant d'arriver il est plus facile d'être immobile que de bouger même dans la réalité d'ailleurs et puis bouger vous prenez des risques on peut glisser aussi ça peut faire mal je suis plus du côté je bouge trop donc il faut aussi se calmer à un certain moment j'aime être proactif et c'est pour ça d'ailleurs je suis dans ces associations là parce que j'aime pas regarder le train passer j'aime mieux être dedans quitte à le conduire s'il y a un problème et puis à assumer s'il déraille mais au moins on essaie de faire des choses et c'est ce qu'on essaie de faire sur Sofia Antipolis alors je vais pas vous parler que de la technopole parce que Sofia c'est dans un tout c'est dans on était en réunion hier soir de la commission économique du territoire on va parler de Sofia du développement de Sofia mais aussi du développement avec la métropole d'Isco d'Azur donc avec les liens qu'on peut faire avec l'OIN qui va se développer et qui se développer dans la plaine du Var et puis aussi de l'autre côté avec la communauté d'agglomération de Grasse la nouvelle communauté d'agglomération de Lérins avec Cannes où on essaie d'avoir des ponts entre nous et de pas avoir cette idée de chapelle qui est fortement française chacun dans sa chapelle alors au mieux chacun tolère la chapelle au pire on se tire dessus entre les chapelles donc l'idée quand même pour moi c'est vraiment d'essayer de faire ce lien alors peut-être que c'est utopiste d'accord peut-être que j'y arriverai peut-être pas dans ma pauvre vie mais en tout cas j'aurais essayé d'avoir fait quelque chose et je pense que Sofia on est sur cette bonne dynamique on voit que la nouvelle gouvernance de Sofia qui vient d'être mise en place a ouvert la porte à l'université a ouvert la porte au club des dirigeants c'est-à-dire qu'on retrouve tous les acteurs de Sofia Antipolis c'est pas uniquement que le politique parce que le politique a ses limites bien évidemment et il a besoin aussi d'avoir un retour de terrain et d'ailleurs il n'est que là que grâce au terrain aussi il faut repenser les choses et donc d'avoir cette idée de gouvernance on va retrouver les universités les associations les politiques l'état aussi parce qu'on a la sous-préfecture et la préfecture enfin là on est sous la sous-préfecture de Grasse on a la sous-préfecte quelqu'un de très dynamique aussi de se retrouver sur un lieu à un instant T et d'échanger sur le devenir de Sofia mais le devenir de Sofia c'est aussi bien on parle de l'innovation mais l'innovation c'est la technique l'humain mais aussi les transports parce qu'aujourd'hui ben ça ne veut pas me dire que c'est l'idéal de devenir un Sofia antipoliste donc déjà si vous arrivez de sortir de l'autoroute alors c'est que déjà vous avez gagné ou alors vous allez venir plutôt par Saint-Philippe d'autre côté là vous aurez un feu rouge dans un rond-point ce qui est un concept mais intéressant qu'on n'arrive pas à casser mais sérieusement dans cette innovation est placé et va sortir d'ici 2-3 ans ce qu'on appelle le bus à haut niveau de service c'est à dire un autobus qui fera la liaison entre la nouvelle gare SNCF multimodale d'Antibes et l'ensemble de Sofia antipolis tout le développement de Sofia antipolis aussi par ce qu'on appelle la cote 121 c'est à dire que les architectes ont travaillé les urbanistes ont travaillé pour définir une cote on est d'ailleurs très proche de la cote 121 la cote 121 c'est l'altitude d'un plateau qu'il y a sur Sofia et donc de construire tout un développement sur cette altitude là donc tout ça c'est tout ça doit se faire en même temps on doit avancer tout en même temps parce que faire de l'innovation rapprocher les entreprises de l'université mais si les étudiants ne peuvent pas se loger si les étudiants ne peuvent pas venir non plus sur le plateau de Sofia tout ça c'est un tout et c'est pour ça qu'il faut travailler vraiment tous ensemble voilà merci infiniment merci à bientôt et bonne journée au revoir au revoir au revoir merci infiniment c'est la termine de votre part j'y manquerai pas donc nous allons continuer